Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va faire, c'est-à-dire que j'ai vu sur YouTube une carte éventuelle qui me plaisait bien, c'était Béatrice Scrap, juste du Scrap, qui a fait cette carte, elle est vraiment très très jolie, mais moi je ne vais pas la faire dans le même sens qu'elle, je vais prendre plutôt dans ce sens là en fait, comme ceci, alors qu'elle, elle a fait une carte carrée, et elle a plié en deux, mais franchement c'est très très joli, mais moi je ne voulais pas faire exactement comme elle, du coup je l'ai adaptée à ma façon, et pour cela on va prendre le Dice de chez Action, qu'est-ce que j'ai fait de mon Dice, alors attendez, parce que du coup, je l'avais il n'y a pas longtemps, je ne sais pas ce que j'ai fait de l'album de Dice, il est là, on va prendre ce Dice-ci, de chez Action, celui-là, celui-ci, d'accord, donc vous avez une toute petite partie en bas, et une grande partie en haut, je vais vous montrer comment le mettre, du coup je ferme, ça je n'en ai plus besoin, Alors, dans un premier temps, on va prendre une carte de 15 ou 14,9 sur la totalité, et vous allez la plier, donc ça va vous faire une carte de 10,5 sur 14,9, voilà, Vous allez prendre un papier de 5 sur 14,5, celui-là aussi de 14,5 mais sur 5 aussi, voilà, vous allez prendre un carré de 10 sur 10, vous allez prendre des bandes de papier comme ça de 19 cm sur 10, voilà, Voilà, et un fond qui va faire 14,5 sur 10, voilà, donc dans un premier temps, on va coller les deux pâtiers d'écor, donc celui-ci en bas et celui-ci en haut, mais on va, une fois n'est pas coutume, ancrer les bords, voilà, Voilà, pour que ce soit vraiment 20 pages, J'en profite que j'ai pas mal, parce que je pense que ce soir, ce sera autre chose, en début d'après-midi, généralement, ça va voir plutôt bien, Mais en fin de journée, la fatigue est là, et du coup, la douleur aussi, donc voilà, il faut que j'y m'habitue, c'est comme ça, Par contre, lui, je vais le vieillir aussi, est-ce que je le trouve trop blanc, pour le coup, pour cette carte, il est trop 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 blanc, Voilà, 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 Donc, on ferme la vieillir du stress pour le moment, et on va venir coller, du coup, celui-ci, au bord du pli, et celui-ci, sur cette partie-là, d'accord ? Alors, collez-le bien, puisque ça va être coupé, collez-le très bien, mettez de la colle partout. Vous savez, moi, je nomme les chaînes, hein, où je vois les trucs, parce que sinon, après, je pense qu'il faut rendre à César, où est-ce qu'il y a à César ? Moi, je fais comme ça, après, chacun fait comme il veut, moi, personnellement, je ne m'approprierai pas un tuto qui n'est pas le mien, Donc, là, pour le coup, je l'ai vu sur sa chaîne, donc, c'est normal que j'ai ce que c'est à elle. Alors, du coup, la grande partie et la petite partie, donc, la grande partie va venir ici, et vous le mettez, comme j'ai plié de moitié, vous mettez bien les deux rainures, ici, là, les deux morceaux qui sont là, vous venez bien les mettre sur le pli, d'accord ? Donc, on va y mettre un bout de washi, un washi qui ne colle pas trop, ce serait bien, parce que sinon, ça va m'arracher ma carte. Alors, ces deux-là, ils collent super bien, je le sais, alors, ce que je vais faire, je le mets sur ma robe, je suis en robe de chambre, oui, je ne bouge pas, donc, ben, je ne m'habille pas. Voilà, je joue mes grosses feignasses de base. Je n'ai pas à bouger, de toute façon, je ne peux pas bouger, je suis en arrêt d'une, et de zio, moins je sors, mieux je me porte. Donc, centrez-le bien, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Et ça, on va le ouvrir comme ça, et on va le passer dans la machine. C'est un tuto qui va prendre un petit peu de temps, parce qu'il faut faire tous les ventailles et tout, donc, ben, si vous avez le temps, prenez un café, prenez ce que vous avez envie. Un café, un riz, un jus de fruits, l'apéro, à l'heure où vous, ça dépend, à l'heure où vous allez regarder la vidéo. On enlève la matrice. On enlève la matrice, sans abîmer votre début de carte, ce serait plutôt pas mal. Donc, le washi, passez-le bien sur un truc, pour ne pas que ça colle sur votre création. Moi, je vais essayer de décoller doucement, sans arracher mon papier. Voilà. Du coup, ça, je le garde, ça peut toujours resservir. Je le mets sur le côté, en l'occurrence, sur la colonne de l'ordi. C'est vachement sur le côté, ça. Euh, je suis là. Hop, je voudrais ne pas arracher mon papier décor. Voilà. Nicolas. Et sur le côté. Du coup, ça, ça va venir se mettre debout, comme ceci. Vous voyez. Voilà. D'accord. Et ici, on va venir coller notre bataille là-dessus. Donc, ça, je vais le remettre sur le côté, pour le ranger après, là-haut il va, pour ne pas le perdre. Voilà. Alors, ça, et maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va coller le fond. D'accord. Comme ça, ce sera fait. Je me suis mis sur sa chaîne pour me rappeler de son nom, à cette dame, parce que je ne m'en rappelais plus. Et comme dans la chambre de Jade, j'ai l'avantage aussi, c'est d'avoir un PC. Du coup, j'en profite. Je suis en même temps sur YouTube, pour pouvoir retrouver les chaînes où je trouve les idées de cartes, bien sûr. Alors, j'espère que ça va faire joli. Je n'ai pas testé avant. Mais alors, elle, franchement, c'est magnifique. Voilà. Voilà. Ensuite, du coup, vous voyez, ça a un air comme ça, mais on va mettre un truc pour bloquer ça, parce qu'avec le poids de l'éventail, ça risque de se coucher. Ok. Bon. Du coup, vous pouvez le faire, je ne sais pas si on peut le faire dans l'autre sens, je n'en sais rien. Moi, je l'ai fait dans ce sens-là. A voir si on ne peut pas le faire également dans le sens de la hauteur. Je pense que ça fonctionne aussi. Donc, voilà. Donc, déjà, ma base de cartes est faite. Maintenant, on va prendre le carré de 10 sur 10 et on va prendre notre massico pour faire un pli à 1 centimètre et un pli à 2 centimètres. Un pli à 1 centimètre et un pli à 2 centimètres. Et ensuite, donc, vous avez un pli, des plis ici et ici. Vous n'en avez pas ni là ni là. Maintenant, là où il y a des plis, vous mettez votre pointe, votre pointe, hop, et vous coupez en deux. Et ça va vous faire un vrai. Celui-là, vous pouvez le garder. Vous pouvez en faire autre chose. Et on va faire les plis. Voilà. Et les plis dans ce sens-là. J'espère que vous allez bien. J'ai peut-être allumé ma petite lumière. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici. Les deux. Et comme ça. Et celui-là, on va enlever le premier carré. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite. Hop. Et hop. Ça va venir se... Normalement, ça doit venir s'enclencher. Si j'ai bien fait mes plis. À 1. Voilà. Voilà. Comme ça. Et vous allez avoir une espèce de petite encoche comme ceci pour venir glisser votre éventail. Elle explique très très bien sur sa chaîne. Il n'y a aucun souci. Celui-là, je vais l'enlever finalement parce qu'il va me gêner plus qu'autre chose. Hop. Et celui-là ici. Et celui-là. Comme ça. Voilà. Après, vous pouvez même l'enlever ce truc. Finalement, il ne sert à rien. Finalement, il sert au cul d'ailleurs. Puisque si vous le mettez comme ça, ça ferme bien. Il n'y a pas de problème. On va y mettre du double face. On va laisser là et dire « Mais pas de double face, action ! » Là, je m'en mette un peu parce qu'il me reste. Donc, il faut que je le finisse. Voilà. Ma pente. Ça fait un V. Voilà. Et là, vous allez enlever cette partie. Et cette partie, comme ça, il ne vous reste plus que le V. J'avoue que je dis le V, je pense à qui le V, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. N'importe quoi. Je vais venir y mettre du double face. Mais du double face qui colle. Ça, il va falloir que je le recommande sur le site où j'avais eu celui-là. Il a été à je ne sais plus combien, mais je ne sais pas combien de rouleaux. J'en avais eu une masse, énormément, en fait. C'était trop bien. J'en avais d'avance et tout. C'était trop cool. J'en avais d'avance. J'en avais d'avance. Je vais venir à la poubelle parce que sinon, vous me connaissez, j'ai encore foutre tout par terre. Et après, c'est du grand nappe, n'est-ce pas ? Et je vais rajouter de la colle pour que ça tienne encore mieux. Du coup, on met de la colle également, ici et ici. Vous reprenez votre base de carte. Vous venez le positionner comme ça. Et moi, je vais venir le mettre ici. Bien au centre de mon cercle. Vous voyez ? Voilà. Maintenant, je vais monter mon éventail. Du coup, pour ça, j'ai pris ce papier. Oupsi. Alors ça, c'est les... Vous voyez le papier, là ? Il me restait du papier, une chute. Vraiment. Et j'ai découpé les roses qu'il y avait dedans. Comme ça, ça va me faire ma déco. Et je vais peut-être même découper le reste. On va voir ça ensemble. Ça, ça va là. Du coup, pour ça, vous vous ferez des plis tous les 1 cm. Moi, je n'ai pas envie de me prendre le sou. Du coup, je vais prendre mon table. Un rayonnurage de celle-là. Je vais en même temps et qui perd. Sauf que le problème, c'est que moi, elle est en inch. Voilà. Du coup, moi, je vais faire tous les demi. Vous voyez ? Parce que, moi, elle est en inch. Voilà. Demi, un... Vous faites tous les 1 cm. Moi, j'ai tous les demi. Alors, ce sera ton gras peut-être pas pareil. Mais, comme je n'ai pas envie de me racheter une table de rayonnurage, pour être honnête, j'utilise celle-là en inch. Alors, j'ai les centimètres en bas. Mais, c'est super mal placé, en fait. Et, j'ai vu que depuis, elle était ressortie en centimètres. Donc, je suis un peu deg. Mais, bon. Voilà. Voilà. On se voit, on se voit, on se voit. Oh, il y a une table. Voilà. 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 sauf que moi cette partie là va pas me plaire normalement vous si vous avez fond de centimètres vous l'avez pas mais on va se débrouiller autrement alors voilà hop 1,5", 2,5", 2,5", 3,5", 4,5", 5,5", 6", 7,5", et là moi j'ai coupé ce morceau hop 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 je sais pas ce que j'ai fait ça part en cacaouette c'étais moins doué dans mon truc bon voilà c'est bon alors du coup ce qu'on va faire c'est que je vais remettre ça ici et que j'ai enlevé ce morceau puisque moi ce morceau me gêne je veux pas que ça remonte je veux rester vers le bas hop 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 Never hop 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 et hop voilà maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez venir coller les deux ensemble alors vous suivant comment vous allez tomber vous les coller tous les deux ensemble on va laisser chauffer l'appareil c'est pas encore assez chaud et du coup je vais venir positionner ça j'aurais dû mettre du double ça ça aurait été aussi bien finalement parce que ça n'a pas coulé si c'est maintenant ça n'a pas coulé alors hop on va l'enlever hop hop voilà c'est good c'est good c'est good voilà voilà hop j'arrête de dire voilà c'est un clic de langage bien bien chiant ensuite vous allez venir mettre des points de colle ici sur tout en fait vous voulez coller ensemble ous-tit et C'est mon gentil, j'ai des drôles, un visiteur, moi dans mon didou, un alien, il réclame, j'ai IT dans le vide, n'importe quoi, bon voilà, du coup vous avez bien votre éventail, vous reprenez votre carte et vous allez venir l'intégrer dedans en fait, comme ceci, vous avez vu, hop et hop, c'est super joli en fait, quand vous allez repasser, ça va vous faire ceci, voyez, du coup, vous allez mettre de la colle, moi j'en mets comme ça hop et hop ce ventre est terrible, voilà, vous allez après, vous, vous décourez comme vous voulez, d'accord, moi je vais essayer d'y mettre un chouïa de dentelle, ne serait-ce qu'ici, pour, euh, ça va faire joli, euh, on va le couper en V, du coup, ce serait pas mal, euh, ma colle, si tu pouvais éviter de couler, ce serait cool, alors, on va couper ça couchant, hop, hop, ça couchant ici, voilà, ici couchant, couler, couchant, voilà, voyez, trop beau, après je voudrais, je voudrais pu faire ça, pour que ça vienne se mettre ici plutôt, j'ai le ventre, il m'énerve, hein, on va mettre ça, on va pas se prendre le chou, hop, voilà, je vais regarder ce que j'ai en fleurs, parce que j'ai fait des fleurs en tissu, voir si je peux en coller une dessus, ça rendra très bien, hop, j'ai ramené plein de dice, mais je me suis passé un peu depuis Mathieu Zalem, donc, à voir, à voir, ce qu'on va pouvoir faire avec, dans des futures cartes, voilà, alors, ça, c'est trop gros, celle-là, elle est un peu plus petite, mais ça reste trop gros, ouais, ça, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, en plus, ça ressort bien, du coup, avec le rouge, ouais, on va mettre celle-là, je vais y faire des feuilles, alors, on va coller celle-là dessus, voilà, en plein milieu, couchant, 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 on va y faire des feuilles, en tissu, déjà une, pour commencer, du coup, je plie, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, je plie, je fais le pli, avec le plioir, voilà, je viens couper ma feuille, sans me couper les doigts, ce serait plutôt pas mal, hop, je prends, alors, ça me plaît pas, ici, parce que j'ai le bord du ruban, ah, mon ventre, mais t'es toi, t'es toi, t'es toi, t'es toi, t'es toi, t'es toi, je prends ma, ça, mon briquouse, et vous venez le passer ici, pour brûler les bords, pour pas que ça s'effiloche, bon, le briquet, il en a un peu marre, déjà, c'est briquet, c'est même pas mon briquouse, quand je vais le rendre à ma cervelle, vide, je vous le dis, vraiment, c'est pas bien, ah, ça chauffe, voilà, vous allez venir la mettre ici, c'est en dessous, coussins, 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 hop, là, ah, c'est peut-être un chouïa gros, non ? Je sais pas, c'est peut-être un raccourci, hein ? Ah, voilà, Voilà, toujours sur les bords, de façon à éviter que ça s'effiloche, et maintenant, on va venir la couler ici, ah, c'est mieux, ouais, c'est carrément mieux, c'est totalement mieux, je préfère, hop, voilà, maintenant, ce que vous pouvez faire, hop, c'est y mettre des strass, tout sur les, sur les, sur les, sur le truc, ou vous pouvez y remettre encore une dentelle, vous pouvez, enfin, vous voyez, hein, vous vous adaptez, hein, et ici, pour qu'elle tienne, parce que, vous voyez, ça fait du poids, euh, on va prendre, du coup, ces deux, on va couper ça, on va prendre ceci, donc, vous voyez, j'ai pris ici, sur le bord du papier, voilà, on va venir la coller, celle-là, on va la coller, ah, du coup, j'ouvre ma carte, je viens la mettre ici, hop, 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 pareil, avec la deuxième, je regarde si j'ai du, je vais aller chercher ça, dans mon, dans mon rangement à, à rouleau, je vais aller chercher du, la mousse 3D, pour la rose, qui est là, hop, on va mettre un morceau, ici, franchement, j'en ai des ciseaux, mais alors, ceux qui coupent le mieux, et depuis toujours, ça reste mes 6x, j'ai beau, euh, j'ai pris les ciseaux de chez Cricut, euh, ils coupent plus, ou alors, il faut que je les aiguille, je sais pas, j'ai beau les nettoyer, enlever la colle qu'il y a dessus, ça change rien, les 6x, franchement, c'est une merveille, c'est, c'est agréable, ça, c'est trop petit, pourquoi je me prends la tête, c'est agréable à, à travailler avec des ciseaux, euh, comme ça, quoi, et puis, ben, j'ai pas coupé de la colle de papier, du tout, euh, j'ai aucun souci avec ces ciseaux, quoi, voilà, je le dis, c'est une parenthèse, comme ça, euh, entre nous, c'est, ouais, c'est, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces ciseaux-là, voilà, alors, ça, je vais pas les jeter, parce que ces petits morceaux-là, on peut s'en servir, hop, ici, je jette pas grand-chose, j'évite, je sais, je suis chiante, je suis hyper économique, mais, euh, ça coûte trop cher, en fait, ça coûte vraiment trop, trop cher, hop, hop, et, hop, voilà, alors, on va reprendre, je le ramasse après, ça, et puis, ben, du coup, on va positionner la rose en fonction, en fonction, euh, du, de l'éventail, du coup, finalement, voilà, alors, je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne, je vais vous montrer, euh, dans l'autre sens, ce sera mieux, euh, voilà, ce que ça donne, donc, quand elle est fermée, et quand elle est ouverte, voilà, du coup, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, euh, je vous dis, l'idée de l'éventail, comme ceci n'est pas de moi, il est de Béatrice Scrap, juste du scrap, je vous mettrai, euh, le nom de sa chaîne, ce que je vais faire aussi, ce que j'ai pas fait, comme ça, ça évitera mon éventail de bouger, je vais remettre de la colle sur le cercle qu'il y a là, et je vais venir le, là, me mettre bien sur l'éventail, en fait, parce que j'ai pas pensé à le faire, et ça fait partie du truc qu'il faut que je fasse, voilà, et puis, ben, après, vous la décorez comme bon vous semble votre carte, voilà, ben, voilà, moi, j'aime beaucoup le ranger, voilà, bon, ouais, j'ai adapté, moi, à mon, ma forme de carte à moi, parce que, ben, voilà, moi, je travaille beaucoup plus en, en rectangle, comme ceci, donc, ben, je la trouve plutôt cool, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup, donc, voilà, ben, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, et puis, surtout, prenez soin de vous, allez, bye bye !